Hello ! Je te fais juste une petite vidéo, ça y est aujourd'hui je reçois enfin mon dressing, je suis trop contente. Je te montre tout ça, je te montre aussi le bordel qu'il y a en ce moment dans la chambre parce qu'il faut le dire, quand on déménage il y a des cartons de partout, donc là c'est un petit peu le bordel, j'ai trop trop hâte de monter mon dressing et c'est tout de suite. Regarde un petit peu en ce moment ce que ça donne la chambre, c'est vraiment vraiment pas très joli, en vrai c'est ça en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué à gérer et c'est surtout très chiant de chercher les vêtements dans les cartons et là juste ici il y aura le dressing, j'ai trop trop hâte, j'espère surtout que tout rentrera et la chambre sera bientôt finie. J'ai pris le dressing pack, je crois comme 95% des gens qui ont le dressing chez Ikea, je l'ai fait sur mesure pour que ça aille directement derrière le mur, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le recevoir, je pense que ça va être un petit peu la galère de le monter, mais j'ai trop hâte, j'espère qu'il ne montera juste rien parce qu'en général il manque toujours une pièce, donc j'espère que là ça ira et que je pourrai ranger tous mes cartons rapidement dans mon dressing parce que c'est l'horreur de chercher ses vêtements dans les cartons, que je trouve que ça fait vite sale, c'est tout le temps froissé, enfin même là j'ai pris un petit t-shirt, j'ai l'impression qu'il est hyper froissé, alors pas forcément, mais toujours donner un coup de faire repasser parce que les vêtements ne sont pas sur des cintres, c'est vrai que c'est chiant et qu'on ne peut pas rester dans cette situation en mille ans, donc j'espère vraiment que ce soir on aura notre dressing monté et que tout sera rangé, j'ai hâte. Bon ça y est, je suis trop contente, ça c'est les petits camions qui livrent mon dressing, allez je vais le récupérer, je me dépêche, je suis trop contente. Ça y est le dressing est là, il est en kit mais il est là, c'est parti pour le montage. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon allez il est tard, je viens de finir juste un instant le dressing, de monter le dressing, donc avec les tiroirs et les trinques, j'ai mis juste les premières affaires vite fait, juste pour commencer, je finis tout ça demain et je commence surtout le remplissage. Allez c'est reparti, on est jour 2, je vais remplir mon armoire, donc vraiment le côté vraiment plus fun, je vais rapatrier tous les cartons qui sont exposés dans la chambre un petit peu partout et je vais ranger tout ça, ça va être trop bien, c'est vraiment la meilleure partie du dressing, du montage du dressing, donc ça va être trop bien. Puis surtout je vais enfin vider mes cartons parce que c'est vrai que vivre dans les cartons c'est vraiment pas top. Et au final je me tâtais même à, tu vois là j'ai mis 2-3 vêtements déjà, à repasser tous mes vêtements qui sont dans les cartons, mais je me suis dit que ça allait me faire une blinde de travail, donc je vais les repasser au fur et à mesure dès que je voudrais les remettre. Je pense que je vais les repasser, je les remettrai, etc. Je quitte à les relaver, tant pis, mais sinon j'aurai trop trop de linge à repasser. Donc voilà, ça va être un peu la galère, mais j'ai hâte. Allez, je vous montre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Aller, ça y est, j'ai fini de remplir la partie de l'armoire, je te montre comment j'ai rangé. Ça, c'est une robe que je dois mettre pour le mariage de l'année prochaine. Là, j'ai rangé par thème, donc j'ai mis les couleurs claires, tous les débardeurs de couleurs claires. Là, les débardeurs de couleurs foncées, là, les débardeurs de toutes les couleurs. Et là, j'ai mis le blanc, ceux qui étaient à base de blanc. Et là, j'ai mis du coup tout ce qui devait être pendu. Donc, mes pulls et mes chemises et mes robes. Bon, c'est pas hyper bien rangé. Je pense que j'y reprendrai après. Mais pour l'instant, c'est fait. Et ça fait bien plus propre. Et j'ai pu vider un carton. Olé ! Il m'en reste 7. Super. Bon, j'ai un peu dégoûté parce que là, j'aime finir de ranger un deuxième carton. Donc, la mort de mon mec. Mais par contre, il m'en reste 3, 3 pardon, 3 cintres. Et il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartons. Et à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 sacs à faire entrer dans le dressing. Donc là, je suis un peu coincée. Je crois que je vais aller à Ikea chercher des cintres parce que là, ça ne va pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est. Après une journée d'effort, je suis allée à Ikea. Je suis allée chercher mes petits cintres. Et ça y est, j'ai enfin fini tout le dressing. Donc, je suis trop, trop contente. Tout est rentré. C'est trop chouette. Je pensais faire vraiment un côté... Enfin, pour mon conjoint, pour mon mec. Et un côté pour moi, mais en fait, ça ne rentre pas. Donc, du coup, toute cette partie-là, c'est juste mes pulls, mes vêtements de sport. Et là, bon, c'est à lui. Et ce côté, c'est à moi. C'est mes vêtements, on va dire, de ville normale. Donc, c'est trop bien. Je suis arrivée à tout caser. C'est trop, trop chouette. Je vous montre. Bon, dans l'armoire, où il y a les vêtements de ville, il nous manque encore la tablette ici pour couvrir. Et là, ça, c'est des vêtements de sport. Encore. Donc là, j'ai mis les couleurs neutres. Et là, les couleurs tout court. Et là, j'ai mis mes vêtements de ville, comme je disais, le blanc, le noir, pardon, le blanc, les couleurs et le naturel, on va dire. Là, il y a mes leggings. Il y a plein, plein de places. Donc, c'est trop bien. Ça fait vraiment dire que je n'ai pas assez de leggings. Maintenant, il va falloir remplir. Là, j'ai mis mes leggings pliés comme il faut. Et là, mes brassières. Pareil par couleur, les neutres et les couleurs. Et les neutres et les couleurs. J'aime bien séparer comme ça. Moi, je sais où j'en suis. Et là, par contre, j'ai mis les shorts en règle générale, les côtés jeans, les jupes et les t-shirts que j'utilise beaucoup moins. Bon, en tout cas, on a optimisé un maximum les deux armoires pour avoir un maximum de places et pas trop trop en perdre. En haut, il nous manque encore les tablettes qu'on mettra très très vite pour le linge, comme je disais hier. Pour le linge, comme là, on l'a laissé sur le lit en attendant. Mais il y aura vraiment du linge rangé en haut en plus, plus les deux tablettes. Et le dressing sera fini. Donc, c'est trop bien. J'espère que ça te aura donné des petites idées, des petites astuces. En vrai, tu peux vraiment faire ton dressing comme tu veux. Il y a tellement de possibilités sur Ikea. Ça, c'est un truc de ouf. Après, moi, j'aime bien séparer mes vêtements de sport d'un côté. Mes vêtements, je les classe aussi par couleur. Après, je ne suis pas aussi maniaque pour les classer par texture ou quoi. Je connais des gens qui les classent en fonction des matières. Mais bon, là, ce n'est plus de mon ressort. C'est trop compliqué pour moi. Je les classe déjà par couleur et par type. Ça veut dire si c'est du vêtement de ville ou du vêtement de sport. Mais voilà, ça, c'est mon organisation à moi. Tout est rentré. Je suis trop contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidée pour ton dressing. Maintenant, mon objectif, mon prochain objectif, ce sera de finir la chambre. J'ai très, très hâte de finir la déco. Comme ça, j'aurai vraiment une chambre impeccable. Je te montre tout ça dans un prochain vlog. Bye !